Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous montrer la pose de notre lanterneau. Il y a certains passages de la vidéo où il y a des bruits de fond, des bruits de vent. On n'avait pas encore reçu notre petit micro pour couper le bruit du vent, donc on s'excuse pour ça à l'avance. Mais les prochaines vidéos seront normalement plus qualitatives grâce aux petits micros que l'on a maintenant. On a essayé d'être le plus précis possible dans nos explications pour aider ceux qui souhaitent se lancer dans la pose de leur propre lanterneau. Attention, tout n'est pas à reproduire dans cette vidéo. On a fait quelques erreurs et notamment une belle boulette. C'est une erreur qui va paraître évident pour certains d'entre vous. Mais bon bref, on a quand même fait cette boulette. On la partage pour éviter que d'autres la fassent. Si ça peut servir d'expérience pour certains, pour nous c'est réussi. En tout cas, on a bien retenu elles sont moins, du coup c'est bon. Si vous avez des questions sur la pose de lanterneau ou sur ce qui s'est passé dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous les poser soit sur Instagram, soit dans les commentaires ici. On répondra à tout le monde. Bonne vidéo ! Donc là on vient de monter sur le toit de Bulow pour poser de lanterneau. On vient de voir qu'il y a plein de mousse partout et on ne veut pas coller, mettre les joints là-dessus. Donc on va commencer par mettre un petit coup de carcheur pour laver tout ça. Ensuite on va dégraisser et puis c'est parti pour poser le lanterneau. Et voilà le résultat. Le toit est tout propre, tout blanc. On a réussi à enlever tous les petits bouts de mousse qui traînaient. Prochaine étape, dessiner les mesures du lanterneau sur le toit pour préparer la décompe. Et qui c'est qui est toujours en train de nous surveiller quand on bricole ? Mon petit bébé ! Bah oui, coucou ! Donc après le nettoyage du toit, on va pouvoir passer à la pose du lanterneau. Donc c'est un lanterneau de la marque Fiamma qui fait 50 par 50 avec 130 cm² d'aération permanente. Voilà, donc il se présente comme ça, si on voit bien, avec une ouverture possible de quelques centimètres pour aérer plus, si on veut. Voilà, on va passer à la découpe de la tôle pour le fixer. Donc maintenant que le toit est tout propre, on vient positionner notre lanterneau pour voir où est-ce qu'il peut passer. Là, on voit qu'il va bien passer dans le... là où c'était pré-découpé. Après, il y a plusieurs hauteurs. Donc je pense qu'il y aura un côté avec plus de 6K, plus de joints pour que ça vienne amortir, faire la différence de hauteur. Mais du coup, il va bien passer ici. Là, on a découpé un tasseau qui fera à peu près la taille de notre... qui est un peu plus grande que la taille de notre panneau solaire pour vérifier que ça passait devant. Ça a l'air de passer et dans le pire des cas, on changera, on prendra deux petits panneaux solaires plutôt qu'un grand. Donc on va pouvoir mettre notre antenneau ici. Ce qui n'est pas trop mal, c'est qu'il est au niveau de la table en dessous. Parce que le lit est au bout et la table sera un peu le spara. Donc comme ça, on aura la lumière qui viendra au-dessus de la table. Donc ce ne sera pas trop mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à tracer et vérifier qu'on n'est pas trop mauvais et découpé. Allez, c'est parti ! Ça, c'est la partie stressante ! Le boudin qui apprend à escalader. Ça va, Ilou ? Tout se passe bien ? Oh, je suis en galère, je suis en galère ! J'ai oublié que j'étais grosse ! Oh mince, comment je vais faire ? Comment je vais faire pour descendre ? Oh, je suis grosse ! T'es déséquilibrée par le poids de tes fesses peut-être ? Alors, comment je m'y prends ? Bravo, Ilou ! Tu n'es pas tombée ! On a essayé de prendre les mesures directement sur la tôle. Je ne sais pas si ça se verra, mais ce n'était pas très concluant. Du coup, on va prendre un gabriel en carton de 50 par 50. On va le placer à peu près où on veut sur la tôle. On va tracer un trait autour, et théoriquement, on aura notre emplacement à découper. Surtout, faire un carré de 50 par 50. Mais, ça peut être 50 ? De quoi, ça n'est pas 50 ? Non, ça, c'est le quart de 5. Ouais, c'est rigolo ! Du coup, maintenant qu'on a notre gabarit carré, on va aller poser ça sur le toit et voir où est-ce qu'on peut trouver la meilleure place, même si ce n'est pas centré, pour que ça se colle bien et qu'on n'a pas de problème par la fuite. Coucou ! Alors du coup, de nouveau sur le toit, je pense que là, on ne serait pas trop mal. Parce que si vous voyez là, sur les côtés, on est sur du plat, donc là, la colle sera exactement à l'extérieur du carton. Donc là, on serait sur du plat, là, on serait plus bas, mais sur du plat également. Et du coup, derrière, on serait juste derrière les renforts qui sont là, mais du coup, on serait collés là. C'est là qu'on aura la seule pente qu'on va avoir, ça va être sur ce côté-là. Là, sinon, on est sur du plat tout le long. Là, de ce côté-là, il nous faut 2,5 cm après le trait noir. Donc du coup, on n'aura pas de centre, donc on mettra en bois blindé de 6K sur la descente, là. Et de ce côté-là, normalement, il n'y a pas de problème tout le long, on est là-bas. On a fait en sorte d'avoir 2,5 cm entre le trait noir et le rebord essai. Du coup, on vient de terminer le traçage. On a remesuré, on a bien 50 par 50. Normalement, ça va être fixé sur à peu près du plat. C'est parti pour la découpe. On espère que tout se passe bien. Et c'est là que les problèmes commencent. Si vous êtes amené à découper de la tôle de voiture, en général, pas forcément pour appliquer un lanterneau, n'utilisez surtout pas le lapidaire. C'est, je pense, le pire outil pour découper de la tôle. Vous verrez très bien à la fin de la vidéo le résultat et les problèmes qu'on a eu à cause de cet outil. On vous conseille très fortement, même obligatoire, prenez la scie sauteuse avec une lame qui découpe le métal. Ça n'est apparemment plus galère, mais ça évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Ne faites surtout pas comme on a fait. N'utilisez pas de lapidaire et encore moins de disque diamant. Bon, je crois que c'est bon. Le trou est fait, c'est pas trop sale. On va mettre de l'anti-rouille, ça va, ça va. On va mettre de l'anti-rouille, on va poncer un peu tous les bords et puis on va voir si ça passe, quand même. Ça serait pas mal. Déjà, on va voir si le lanterneau passe. Hop ! Bon, déjà, ça passe. Ça va pour agenter. Du coup, c'est là qu'on voit le problème. Je ne sais pas si on va bien voir la caméra. C'est qu'ici, on a de l'espace à gagner. On va voir comment on va faire. Je pense qu'avec un bon gros jouant, ça peut le faire. Vu que c'est l'arrière, en plus, il n'y aura pas trop de problème avec le vent. Une fois que la découpe a été faite, on a donc limé tous les bords pour enlever tous les petits bouts de métal qui dépassaient, qui rebiquaient. Et pour avoir une découpe plus propre et plus nette. Une fois que le limage est terminé, on applique de l'anti-rouille aux endroits de la découpe. Pour ce faire, on a utilisé du framéto, un anti-rouille basique, qu'on applique au pinceau, sur tous les bords, à l'intérieur et à l'extérieur. Allez, on passe à la suite. Donc, il y a un parasol qui est arrivé entre temps parce qu'on avait quelques soucis de pluie. Il n'était pas censé être le mort aujourd'hui et il a plu. Donc, Vivou, elle a tout pas un anti-rouille là, les ballons l'avaient découpé. Donc, comme ça, au moins, ça ne rouillera pas. Elle est bien là, je me sens bien là. Ici, on a le cadre qui va venir faire l'épaisseur du toit. Il faut qu'on met une collée aussi. Puis ensuite, du coup, on va pouvoir installer le lanterneau, tout jointé et puis voir ce que c'est. Donc, c'est parti. Alors, donc, on a eu le contre-cadre qui vient de se casser la gueule. Donc, on l'a resserré, on l'a racolé, on va attendre un peu plus. Et en attendant, je vais commencer à refaire ce que je faisais tout à l'heure. Donc, je vais mettre le 6K pour faire la colle plus le joint plus tout ça. Donc, on va mettre d'abord le 6K autour du lanterneau. Et ensuite, on va mettre autour, là, au niveau, il y a du anti-rouille noire. En fait, on va venir poser le 6K ici, un peu partout. Et on va passer de la saison juste avant pour dégriffer, bien sûr. Hop. Et c'est parti. Ok. On est bon. Tu vois toutes les vis ? On va appuyer pour que ça dégueule de partout. Une fois que le lanterneau a été posé sur le toit, il faut maintenant le visser à sa partie intérieure. Pour ce faire, nous avons utilisé des vis de 4,5 x 50. La longueur des vis va dépendre de l'épaisseur du contre-cadre en bois que vous aurez choisi. Ici, nous avons une épaisseur de 3,4 cm. Pour ne pas abîmer le lanterneau, nous avons d'abord installé toutes les vis sans les serrer. Et ensuite, on venait à tour de rôle les serrer de 1 ou 2 tours. Une fois le vissage du lanterneau terminé, on vient lisser les joints afin qu'ils soient bien étanches. Pour lisser les joints, on utilise un mélange d'eau et de mousse. Ça permet aux doigts de ne pas coller aux joints et d'étanchéifier le lanterneau. Ça y est, le lanterneau est posé. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, on va croiser les doigts pour que ce soit bien étanche et qu'il n'y ait pas de fuite surprise. On va mettre une bâche quand même cette nuit, le temps que ça sèche bien. Il n'y ait pas trop d'humidité ou de pluie, comme on s'est fait surprendre tout à l'heure. Mais on est plutôt content de l'avoir fait. Donc là, Mibou, tu fais quoi ? Alors, c'est très simple. En fait, on va mettre là ça. C'est un espèce de cache qui fait office de moustiquaire et de temps recultant. Donc, on va bien se mettre par-dessus comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, le lanterneau de base est posé sur un plafond sur une surface qui fait entre 3 et 7 cm. Nous, la tôle fait 3 mm. Du coup, on a rajouté cette structure en tasseau de 4 cm de haut pour simuler l'épaisseur du mur. Le problème, c'est que du coup, ce petit cache avec ses 4 vis vient se visser dans le plafond. Et nous, le plafond n'est pas assez large, donc on rajoute des petites cales en tasseau sur les extrémités pour pouvoir visser les 4 vis du cache. Je ne sais pas si c'est clair. Si ce n'est pas clair. En gros, tu as rajouté des cales pour rajouter de la surface pour visser. C'est ça. Et tu m'appelles la prochaine fois quand tu veux être clair. Alors, petite mise à jour sur l'installation du lanterneau. Donc là, on est le lendemain, c'est pour ça qu'il y a le pull de Noël. On est le 24, donc c'est Noël. On l'a posé hier. Alors, les conditions, je pense, on l'a posé dans les conditions les plus nases. C'est-à-dire qu'il faisait froid. Et du coup, ce matin, ce n'était pas sec du tout. Là, c'est un peu mieux. Là, en plus, il y a un peu de soleil dehors. Il se fait un peu de soleil ce matin, donc c'est bien. Donc c'est un peu mieux. Mais on sent que ce n'est pas sec, quoi. Ça commence à durcir. Donc ce qu'on a fait, en fait, pour éviter que... Parce qu'évidemment, on fait ça des jours où il se met à pleuvoir. Donc du coup, pour éviter les problèmes, on a bâché. On a mis une espèce de bâche au-dessus. On a maintenu au-dessus. Enfin, elle est maintenue, je peux sur vous. Elle est maintenue au-dessus. Et comme ça, au moins, l'eau, ça ne vient pas s'infiltrer. Enfin, ça ne vient pas directement en contact sur la colle. Et voilà. Donc du coup, ça sèche tranquillement. Salut ! Alors, on vient de... On a posé le lanterneau, là, il y a maintenant, avant Noël. Donc ça fait 2-3 semaines. Et on a découvert une petite surprise pas très agréable. Suite à une énorme boulette qu'on a faite, très clairement. On aurait pu ne pas la faire. Et on l'a faite. On aurait dû utiliser la sauteuse, on a utilisé la circulaire. Et voilà le résultat. Tous les petits morceaux de l'email qui sont restés sur le véhicule. Et qui, du coup, ils ont fait rouiller le véhicule. Tout simplement. Donc, voilà, forcément, c'est pas... C'est un peu la douche froide. Et le toit, c'est encore pire. Voilà, le résultat du toit. Il est mangé de partout. Voilà. Il n'y a plus rien qui est bon. Là, c'est fini. Voilà. Donc sinon, on a le lanterneau qui est là. Alors, l'avantage, c'est qu'au moins, le vent est bien étanche. Une fois qu'on avait vu ça, forcément, on a cherché des solutions. Et la solution qui est venue à nous, c'est d'aller dans notre garage. Service carrosserie. Et du coup, ils vont normalement lustrer tout le van sur les côtés. Après, il était jauni en bas. Il était un peu jauni. Donc, on va se dire, bon, il faudra le côté positif des choses. Au moins, il sera tout blanc, tout nickel. Par contre, le toit, ils sont obligés de repeindre. Du coup, en bonus, ça fait une erreur à à peu près 900 euros pour l'instant. Sauf qu'il nous annonce qu'en fait, il faut tout repeindre. Donc, pour l'instant, on est sur une erreur à 900 euros. Voilà. Là, on est pas mal. Enfin bon. Allez. A la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501